Je suis Jean-François Magne, directeur adjoint du Centre en lithologie de l'Ile-de-France, le CORIF. Le CORIF, c'est une association de protection et d'éducation à la nature qui existe depuis une quarantaine d'années, qui a donc beaucoup d'expérience dans le domaine de l'étude des oiseaux et de la nature au niveau de la région Île-de-France. Et c'est une structure qui fait aussi de l'éducation à l'environnement. On sensibilise près de 10 000 enfants par an et près de 8 000 adultes. On est ici sur le parc forestier de la Poudrerie où nous avons nos bureaux, en Seine-Saint-Denis. Le parc forestier de la Poudrerie est un parc qui est classé Natura 2000, sur lequel on trouve des espèces très intéressantes, notamment des espèces protégées comme l'épiervier d'Europe qui se reproduit. Et puis comme je parle des rapaces, on peut y trouver aussi la chouette hulotte, un rapace nocturne forestier qui fréquente le parc, qui s'y reproduit régulièrement et qui chasse dans le parc, de quoi se nourrir, des rongeurs notamment. On a mis en place avec des membres du Corif, on a créé une exposition qui s'appelle « La nuit et leur domaine, les rapaces nocturnes Île-de-France ». Cette exposition, initiée par les adhérents avec le soutien de Nature Parif, a été réalisée et est aujourd'hui exposée sur le pavillon Mouroir. Cette exposition, nous l'avons créée essentiellement pour deux raisons. La première, c'est parce que malgré le fait qu'ils soient tous protégés, les rapaces nocturnes aujourd'hui voient leur population diminuer partout en Île-de-France, ceci notamment parce que leur milieu de vie est constamment bouleversé par l'activité humaine. Et puis la seconde raison, c'est parce qu'on considère au Corif que l'éducation à la nature est avant tout une action de protection et que par cette exposition, on souhaite donner des clés et des éléments de compréhension de manière à ce que le grand public puisse faire connaissance avec les rapaces nocturnes. Alors l'actualité immédiate de cette exposition, c'est une présentation tout le mois de mars en accès libre les mercredis, samedis et dimanches après-midi. On a réservé aussi des périodes et des semaines pour l'accueil des scolaires sur cette exposition. Et au mois de mars, il se passe un événement tous les deux ans, c'est la Nuit de la Chouette pour sensibiliser le grand public à la présence et à la protection des rapaces nocturnes. A l'occasion de la Nuit de la Chouette cette année, nous allons organiser le vernissage de cette exposition et qui sera suivi d'une projection et d'une sortie sur le parc de la Poudrerie pour essayer d'aller à la rencontre de la Chouette-Hulotte qui se reproduit sur ce parc. Alors le parc de la Poudrerie a un intérêt, c'est que le peuplement est relativement ancien et donc permet aux oiseaux cavicoles ou aux oiseaux qui utilisent des cavités dans les arbres de trouver des endroits où ils peuvent se mettre à l'abri et des endroits où ils peuvent se reproduire. On estime la population de Chouette-Hulotte à quatre individus, donc probablement deux couples dont un nicheur certain l'année dernière et un autre dont on n'a pas encore trouvé la qualité de reproduction. Merci. 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 Merci.